La Vendée Triathlon organisera donc deux manches sur quatre du championnat de France des clubs de division 1 avant la finale à Nice en septembre. Les Sables d'Olonne il y a deux semaines et ce samedi Saint-Jean-de-Mont. Il y a une très très belle reconnaissance parce qu'en fait on remplace Paris donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La fédération a estimé que le site était largement, et je pense que les images que vous avez pu voir aujourd'hui le prouvent, on a vraiment un site remarquable pour le faire, on est vraiment très très content de recevoir la troisième manche du Grand Prix fédéral. Troisième l'an dernier, l'équipe de Saint-Jean-de-Mont peine un peu cette année. Les résultats sont un petit peu plus difficiles, franchement je n'étais pas content de la 13ème place à Dunkerque, je pense qu'on ne fait pas tout ce travail là et entre autres une épreuve comme aujourd'hui pour faire ça. Je suis beaucoup plus satisfait du résultat des Sables où là la 6ème place est plus à notre niveau. Maintenant il faut encore reprouver aujourd'hui à Saint-Jean, la course ne va pas être facile, il y a un très gros plateau, il va falloir qu'on prouve. Et de fait, les meilleurs mondiaux sont présents. La pluie a cessé depuis une heure quand les féminines vont s'élancer dans une mer houleuse et vantée. Andrea Ewitt de Poissy sortira la première de l'eau suivie par sa coéquipière Jessica Harrison. Au final, Andrea Ewitt s'impose devant Emma Jackson de partenaire. Donc j'étais première après l'eau et puis on a roulé fort avec Jessica dans la même équipe et puis la course était, je me sentais bien, donc j'étais très bien la course. Les hommes se jetaient à l'eau à leur tour. Sartrouville avait resserré ses troupes avec entre autres Jonathan Brondley, médaille de bronze à Londres, et David Hauss, 4ème à Londres, l'ancien sablé, qui reprenait la compétition. Les sables Vendé Tri, vainqueurs des deux premières manches, n'alignaient pas l'équipe idéale, Pierre Lecor étant même souffrant. De fait, les hommes du président Luc Bourron ne sortaient pas de l'eau parmi les tout premiers. Ils allaient vite revenir dans le peloton, dans l'épreuve du vélo. Benjamin Cunaté, Saint Raphaël Tri et Jason Wilson, Saint Geneviève Tri, deux jeunes, posent les premiers les vélos. Mais Mario Mola Diaz et Jonathan Brondley, tous deux sociétaires de Sartrouville, prendront la tête en course à pied, et finiront dans cet ordre devant Joao Pereira des Sables. Le coach sablé n'est pas très surpris du résultat de cette manche. J'ai envie de dire une belle 3ème place. C'est vrai que gagner aujourd'hui, on le savait que c'était très compliqué. On s'imaginait sur le podium, mais la lutte a été serrée, à la fois pour la 2ème ou 3ème place. On n'était pas non plus loin de la victoire finalement, avec une équipe un petit peu amoindrie. Pierre Lecoeur qui a été malade toute la semaine, donc il ne devait même pas prendre le départ. Donc je le remercie aussi d'avoir donné un petit coup de main dans l'eau. Et puis derrière, des garçons se sont vraiment arrachés dans des conditions difficiles. Ils sont une course extrêmement rapide. Et bon, l'idée c'était effectivement de limiter un petit peu la case pour rester toujours compétitif sur la tête du championnat. Il reste de course. Voilà, maintenant, tout qui vous va être jouable. Poissy l'emporte donc par équipe devant Sartrouville et les Sables d'Olonne, qui conservent la tête du championnat. La 4ème manche se courra à Sartrouville le 9 septembre prochain, avant la finale de Nice.